Le premier match de Victor Rambanyama se jouera à guichet fermé, le train de la hype continue d'accélérer. On avait l'habitude de voir les salles pleines en France lorsque Victor Rambanyama déboulait avec les Métropolitans 92 à côté de chez toi. Mais pour la Summer League de Las Vegas, on repart de plus belle. Pour son premier match quasi officiel avec les Spurs, le Thomas et Max Center sera plein à craquer. Pour l'ouverture de la Ligue d'été de Las Vegas édition 2023, il y a de très beaux matchs au programme. Les blazers de Scoot Anderson, les Kings imbattables l'été, mais la rencontre la plus alléchante de la journée sera bien sur celle qui opposera le premier pic de la draft 2023 au deuxième, Victor Rambanyama face à Brandon Miller, les Spurs face au Hornets. Et dès l'annonce que la tête d'affiche de ce vendredi 7 juin participerait bien à la rencontre, les billets sont partis à une vitesse folle. On pense fort aux personnes ayant hésité à prendre leur place, qui ont actualisé le site une minute plus tard et pour qui c'était déjà trop tard. Pour ces billets, il fallait donc être rapide, surtout que voir Rambanyama jouer en Summer League sera une vraie denrée rare. En effet, il ne devrait jouer qu'un match ou deux de Ligue estivale. Pour tout de même vouloir assister au match, il fallait également avoir envie de débourser une belle somme d'argent. Les billets commencent à se revendre en seconde main, et au lieu des 40 dollars habituels à dépenser pour voir une journée entière de rencontre de Summer League, les places se cèdent parfois à plus de 180 dollars, certaines offres de revente dépassant même les 600 dollars. Si vous n'avez pas été vif, il faudra donc craquer le PEL ou les économies pour les études du fiston. C'est quoi cette Summer League où Rambanyama va jouer son premier match avec les Spurs ? La Summer League de Las Vegas commence ce vendredi soir. Victor Rambanyama, premier choix de la Draft NBA, y fera notamment ses débuts avec les 100 Antonio Spurs. Focus sur l'intérêt de la compétition et les joueurs à suivre du 7 au 16 juillet 2023. Pour la première fois, on y verra Wambi en mode NBA. La Summer League est une compétition divisée en trois parties, d'abord deux petites compétitions à Salt Lake City puis en Californie et enfin, le plus grand tournoi à Las Vegas. Chaque équipe joue au moins cinq matchs. Après que chaque franchise a joué quatre matchs, les quatre meilleures équipes essaient de décrocher le trophée de la Summer League. Même si le tournoi prend place trois mois avant le début de la saison régulière, ce n'est pas un avant-goût totalement fidèle de la « vraie » saison NBA. Les joueurs qui viennent en Summer League sont majoritairement jeunes, avec le couteau entre les dents pour prouver qu'ils méritent une place dans une rotation NBA. Il n'y a aucune chance d'y voir des superstars actuels tels que LeBron James ou bien Stephen Curry. Les coachs principaux laissent également leur poste à des assistants pour se faire la main. Par exemple, Chris Finch, coach des Timberwolves de Minnesota, laisse sa place provisoirement au français Maxime Lefebvre, qui s'était confié à RMC Sport. En général, ce sont plutôt les jeunes assistants, car les assistants qui ont plus d'expérience l'ont déjà fait. Après, on regarde qui ne l'a pas fait et ça se joue entre ces coachs-là. En somme, l'effectif ne ressemble donc pas à l'équipe réelle d'octobre. Rambanyama, Miller, Henderson Les joueurs à suivre Cependant, certains joueurs, aux placés dans la draft tels que Victor Rambanyama, Brandon Miller et Scoot Henderson, joueront belle et bien la Summer League. Cela représente une opportunité pour eux de bien débuter avec leur nouvelle franchise et de poser leurs empreintes sur le futur de la NBA. Le hasard fait bien les choses car, pour son premier match, les sports de Victor Rambanyama affronteront d'emblée les ornaises de Brandon Miller, dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h du matin. D'un côté, Rambanyama est très attendu pour son premier match avec le maillot des sports de San Antonio. Le natif de Nanterre est le prospect le plus attendu en NBA depuis LeBron James, qui pense d'ailleurs que Rambanyama est un alien. Ni plus, ni moins L'attente est si grande que le match se jouera à guichet fermé, ce qui témoigne de l'aura médiatique de Wamby, à seulement 19 ans. De l'autre côté, Brandon Miller, futur star des ornaises de Charlotte, sera aussi scruté. Selon les rumeurs, c'est incertain. Michael Jordan, actionnaire désormais minoritaire de la franchise, qui aurait joué un rôle sur son choix à la deuxième place de la draft NBA 2023. À droit au tir, Miller utilise également sa taille, 2.06 mètres, pour s'imposer offensivement. Lely a des progrès à faire en défense, mais sa marge de progression est grande. Beaucoup de fans et d'observateurs ne comprenaient pas sa sélection avant Scoot Henderson. Troisième choix de la draft 2023, le meneur américain a une lourde tâche, succéder à Damien Lillard après sa demande d'échange et devenir le nouveau visage de la franchise des trailblazers de Portland. Henderson, qui pensait mériter la première place de la draft, impressionne physiquement et semble être un profil adéquat pour durer en NBA. Puissant, athlétique et mobile, sa progression est à surveiller. Mis à part les trois premiers choix de la draft NBA 2023, il faudra aussi compter sur une multitude de Français outre Rambanyama, Bilal Koulibaly, Ryan Rupert, Sidi Sisoko. La liste est longue, mais les promesses sont grandes pour cette nouvelle génération française, qui cherchera à s'imposer en NBA. Pour le bien de nous autres à l'étranger, on pourra tout de même voir la rencontre pour moins cher sur Binsports ou le NBA League Pass, à 3h du mat', dans la nuit de vendredi à samedi.